Marie Golat, bonjour. Bonjour. Alors vous vous proposez du yoga, du rire, c'est quoi ça? Alors c'est un concept qui a été depuis 1995, ça existe, c'est un médecin indien qui a mis ça au point, c'est un concept unique au monde en fait, de rire spontanément, sans raison, sans avoir à faire aux blagues ou à avoir recours aux blagues ou à l'humour. On peut? On peut, mais voilà, c'est plutôt de, parce que ça remet, c'est pas de l'intellectuel en fait, donc l'humour ça a à voir avec le cerveau, tandis que là il faut couper son cerveau, d'ailleurs quand on rit, on fait plus appel à l'intellect et c'est pour ça que je vais, dans les EHPAD, pour les gens qui ont Alzheimer, j'ai fait aussi des choses pour France Alzheimer, et puis pendant ce temps, on vit l'instant présent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous faites un rire forcé ou un rire naturel, et bien vous libérez votre dose de bonheur, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine, et du coup ça apaise, et surtout ça fait mieux dormir, ça fait baisser la tension. Comme vous prenez plus d'air, et bien au niveau cardio, et bien voilà, au niveau des poumons, tout, et ça diminue de 10% la douleur aussi. Le rire n'est pas spontané ? Alors, le rire n'est pas spontané, non, ça se travaille, donc voilà, donc on fait, alors yoga, il n'y a pas de yoga du tout dans le yoga du rire, c'est les respirations, parce que madame Kataria, en fait, avait sa femme qui faisait du yoga du rire, du yoga du moins, et elle s'est dit, tu ne peux pas toujours faire rire tes patients. Ah oui, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il s'est aperçu que ses patients qui étaient positifs guérissaient plus vite, donc c'est pour ça qu'il est allé dans le parc à côté de chez lui, il a commencé à faire des exercices de yoga du rire qui se rapportent à des mimes, à des exercices de théâtre d'impro, enfin voilà, mais c'est moi qui mène la danse, quoi. Et j'ai fait la formation, il y a deux formateurs en France, c'est Corinne Cosseron, l'école internationale du rire, où j'ai fait ma formation, et Fabrice Loiseau, et donc j'ai choisi Corinne Cosseron, parce qu'en fait je suis prof de gym dans les milieux associatifs, et j'ai des groupes seniors, et les seniors ils me disaient, ah ben non seulement on fait de la gym avec toi, mais on rigole bien. Donc il y a trois ans je suis allée sur internet, et j'ai vu Corinne Cosseron, elle avait ses boucles blondes et elle faisait ho ho ha ha, et donc je me suis dit, c'est pour moi, je suis partie à Frontignan en plus, donc ça va, c'est pas trop, voilà, oui c'est ça, on a bu, et même on a bu après avoir fait les... Oui, parce que quand on boit un petit peu trop, on rigole, et là c'est des rires spontanés. Voilà, mais on arrive au rire spontané, parce que vous savez que le rire est communicatif, donc du coup, et bien, à force de faire les exercices, après on va sur un parachute, vous voyez, celui qui est sur ma table, là, alors en principe on s'allonge, mais on peut rester assis, on peut, voilà, et le tout c'est d'être épaule contre épaule, et là je déclenche un petit truc, et là on fait le fou rire quoi, c'est la méditation du rire, et les gens rient, et j'attends que ça se passe, et après on arrête, et en fait, on arrête par une relaxation, parce que vous êtes crevés quand vous avez fait une heure de rire, vraiment c'est comme si vous... La question que j'allais vous poser, c'est que la dose quotidienne de rire, pour être en pleine forme, c'est quoi, c'est quel temps ? Alors l'OMS préconise 15 minutes de rire par jour, et maintenant, dans les années 2000, là, 2023, on rit plus qu'une minute, alors que dans les années 50, on rit il y a 15 à 20 minutes, vous vous rendez compte ? Et donc, eh bien, c'est pour retrouver, en fait, il faut retrouver ses 7 ans, son enfant, il faut lâcher l'adulte, il faut retrouver l'enfant qu'on était en fait, et c'est pour ça que je ne veux pas de spectateur, parce que quand on est à l'extérieur, qu'on regarde ça, on se dit, ils sont complètement débiles, quoi, c'est... Voilà, donc c'est pour ça qu'on reste vraiment, quand on fait des... Alors c'est par groupe, hein... Comment ça se passe, une séance type, comment ça se passe ? Un échauffement, comment ça se passe, la discussion ? Voilà, alors, on fait d'abord, on danse, voilà, moi j'aime bien commencer par la danse, des danses des années 80, n'importe, je fais un thème, des moments, et après, on lâche, on se met en cercle, souvent, on lâche le stress, on lâche la colère, et puis après, on rentre dans le monde de Madame Kataria, on a un petit mantra qui fait, oh, oh, ah, 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 et après, on fait des exercices de rire. Donc, c'est pas difficile, par exemple, vous voyez, là, devant vous, vous voyez le sol ? Mais il y a une fleur, il y a un parterre de fleurs, vous la cueillez ? Cueillez votre fleur. Alors, si je me baisse, je vais pas pouvoir me relever. Cueillez la fleur, voilà, sentez-la, sentez. Et c'est une fleur qui fait rire. Sentez-la encore. D'accord. Et là, sentez la mienne. Ah, elle sent bon ? Voilà l'exercice pour rire. Voilà, donc, c'est des exercices comme ça, et à la fin, voilà, en principe, on prend un fou rire. Et ça marche. Alors, ça libère des émotions aussi désagréables, on va dire, parce qu'il y en a qui pleurent au lieu de rire. Parce que quand vous retenez toutes ces émotions négatives, ou le stress, la colère... Il faut que ça sorte. Eh bien, voilà. Eh bien, oui, parce que vous savez bien que ça crée des pathologies, tout ça. Et j'ai même une amie, pendant la formation, qui faisait... qui avait la maladie de Parkinson. Et je peux vous dire qu'à la fin de la semaine, ou même au bout des deux jours, qu'on faisait la formation en force de rire, elle pouvait parler, comme vous et moi, alors qu'on pensait qu'elle avait fait un AVC, ou qu'elle accrochait vraiment. Donc, tout ce qui est fibromyalgie, tout ce qui est mal de dos, enfin, tous ces... Eh bien, alors, ça ne guérit pas, bien sûr. Ça améliore, ça améliore. C'est pour ça qu'on rentre dans les centres de cancérologie, les centres de rééducation. Et ça change le regard aidant, enfin, pas aidant, puisque là, je parle pour France Alzheimer, mais des soignants et des malades, justement. Et du coup, il y a une cohésion qui se fait. Et là où j'ai le plus de mal à rentrer, alors je fais un appel à la population. Surtout la population, donc, du travail. Le monde du travail, faites rentrer le yoga du rire dans vos entreprises, parce que ça évite les burn-out, l'absentéisme, ça crée la cohésion de groupe, la créativité. Surtout que dans certains pays, il y a des ateliers du rire. Au Québec, ils font ça régulièrement. Maintenant, alors, en France, on commence à faire rentrer un peu le yoga, le pilates du temps de midi. Vous savez, il y a de la méditation qui rentre dans des entreprises. Mais le yoga du rire, on l'a tous en nous. On vient au monde, en plus, avec le rire et les pleurs. Bon sang, faites-les sortir et vous verrez. Et en plus, il n'y a pas de niveau social, il n'y a rien. C'est inclusif, parce qu'une personne, moi, je vais dans les centres de psychiatrie, je vais dans les centres de gens qui ont des pathologies aussi, enfin, des gens handicapés, enfin, voilà, des trisomies, des choses comme ça. Mais je vous jure que ça marche super bien, parce que le rire réunit tout le monde. Quand vous êtes dans un pays, vous ne parlez pas la langue, vous arrivez avec un sourire. Le rire, c'est un langage universel. Et intergénérationnel. Voilà. Donc, venez, venez au yoga du rire. Je fais une fois par mois, là, pour l'instant, à la MJC de mon brison. Mais je me déplace, je fais des entièrement de 8 filles, des anniversaires. Voilà. Et franchement, c'est super. Et on vous contacte, donc, au 0676 09 42 29, 0676 09 42 29, et puis, donc, une adresse mail mariepierre.fr, et puis, bien sûr, un site internet, www.mariegolade.fr. Merci beaucoup, bonne continuation. Et puis, bonne continuation. Et j'espère que, voilà, venez rire, venez rire, venez rire. Ça fait trop du bien, surtout en ce moment.